Bienvenue aventuriers et aventurières ! Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast « Changer d'horizon », podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances-Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant ! Imaginez un voyage qui vous mène pendant plusieurs mois des vastes paysages désertiques australiens aux étendues enneigées du Canada, ça fait rêver n'est-ce pas ? Mais la vie nous réserve parfois des surprises et ce qui aurait dû être une incroyable aventure peut rapidement se transformer en cauchemar si on néglige un point absolument essentiel à tout PVT, l'importance de partir bien assuré. Bastien a eu la chance d'explorer l'Australie et le Canada, mais au cours de ce périple, il a dû faire face à deux problèmes de santé qui sont venus chambouler ses plans. Dans cet épisode, il nous raconte ce qui s'est passé et nous partage ses précieux conseils pour qu'un PVT reste ce qu'il devrait toujours être, la plus belle année de votre vie. Avant de vous laisser avec mon échange avec notre invité, j'aimerais faire une petite précision. Cet épisode n'est pas sponsorisé, c'est-à-dire qu'aucune entreprise n'a payé le site PVTist.net pour produire cet épisode. Comme toujours, nous cherchons juste à vous partager des expériences de PVTist à travers le monde. A tout de suite ! Salut Bastien ! Salut ! Tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? Je voulais juste montrer que tu vas bien aujourd'hui, comme on va parler de problèmes de santé, mais aujourd'hui, tout va bien pour lui. On va super bien, super bien, super bien. On a toujours la pêche, la patate. C'est là où on se rend compte qu'on a de la chance quand on est en bonne santé, n'est-ce pas ? Absolument, oui, quand on n'a pas de problèmes graves. Bastien, quel est le mot que tu as choisi pour résumer ton expérience de PVT ? C'est pas facile de choisir un mot pour résumer une expérience, mais je pense m'arrêter sur le simple mot « voyage ». C'est un terme qui, pour moi, englobe plusieurs autres mots. À mon sens, visiter, découvrir, sortir de sa zone de confort, apprendre, s'enrichir, évoluer aussi. J'ai lu un jour dans des toilettes que le plus grand voyageur était celui qui avait réussi à faire le tour de lui-même, et je pense que voyager physiquement, c'est aussi ça. Super, j'ai adoré le petit détail que tu l'as lu dans les toilettes. Merci pour cette précision, Bastien. Mais il n'y a pas de quoi. Est-ce que c'était dans des toilettes australiennes ? Non, en fait, malheureusement, désolé de te décevoir, c'était en France, et de mémoire, je crois que c'était à Marseille, dans les Calanques, toilettes sèches. Ok, cool. Mais écoute, Bastien, reviens un peu sur qui tu étais, d'où tu viens en France, et qu'est-ce qui t'a mené à partir pour ta première expérience de PVTiste ? Première expérience de PVTiste, c'était en Nouvelle-Zélande, en 2016, c'était clairement pour améliorer mon anglais. Le choix de la Nouvelle-Zélande s'est fait parce que je suis un ancien joueur de rugby, un grand fan, et puis un grand fan du Seigneur des Anneaux aussi. Donc c'était clairement le pays à visiter, puis après, ça s'enchaîne, tu prends goût au voyage, t'as envie d'y retourner, de découvrir d'autres choses, d'approfondir certaines choses aussi. Donc l'Australie en 2019, maintenant le Canada. Voilà, et en France, pour juste revenir dessus, je viens de région parisienne. Donc c'est un très grand changement pour moi. Ok, donc toi t'as enchaîné trois PVT. C'est ça. Enfin, je les ai pas vraiment enchaînés, là, parce qu'il y a quand même eu quelques années entre-temps, mais ouais, c'est le troisième. Peut-être le dernier, on verra. En Nouvelle-Zélande, il t'est rien arrivé en termes de santé ? Tout s'est bien passé ? Non, j'ai eu de la chance. J'ai eu juste un très très gros rhume qui a été soigné par des herbes médicinales d'un local, donc j'ai pas eu besoin d'aller voir un médecin. Par contre, en Australie, c'est pas ce qui s'est passé ? Non. Effectivement, en Australie, j'ai pas eu de chance. Je pense que j'ai enchaîné fatigue. Fatigue, soirée, manque de concentration. On faisait un basket avec des amis de l'auberge de jeunesse. J'étais sur la fin de mon voyage, j'avais déjà pris les billets retours. Et puis sur une passe, un peu bêtement, là, j'ai le poids de mon corps qui bascule, la cheville qui craque, et puis voilà. En fait, c'était une très grosse entorse avec déchirement des ligaments. Donc, je suis allé faire une radio à l'hôpital pour checker ça, et ça coûte très cher, vraiment. De mémoire, le prix de la radio était à 660 dollars, et le prix, enfin, les honoraires du médecin étaient aux alentours de 6, 700, peut-être. Je crois que le total était à 1 400 dollars. Juste pour une radio et 4 heures d'attente aux urgences. Oh punaise. Et du coup, comment ça se passe, justement, au moment où tu te blesses ? C'est quoi les choses qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut appeler son assurance ? Ou est-ce qu'on se préoccupe d'abord de sa santé, et on appelle un docteur, ou le SAMU ? Est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est passé pour toi ? Moi, je ne suis pas trop habitué à trop regarder la blessure, à trop me dire « Ok, c'est grave, il faut que je fasse quelque chose, et tout. » Donc, sur le moment, je me dis juste « Je vais rentrer à l'auberge, on va voir comment ça évolue. » Puis, donc, je rentre à Cloche-Pied avec l'égal. Vraiment, on a quitté le terrain. Puis, il y en a un qui a proposé d'appeler une ambulance. Moi, je ne voulais pas. Enfin, tu sais, je pouvais pas vraiment marcher, mais je pouvais toujours faire ça à Cloche-Pied. Donc, on rentre à l'auberge, puis je me pose, je regarde, je mets un peu de froid, j'attends une petite heure. Puis, je me dis quand même « Ça a craqué, ça lance pas mal là, donc finalement, je suis allé aux urgences. » Mais non, je n'ai pas... Il y a des gens qui appellent une ambulance, il y a des gens qui vont tout de suite appeler un médecin. Moi, je suis d'abord allé aux urgences. J'ai envoyé un mail à l'assurance PVTiste. Quand j'ai vu la note, quand j'ai vu les 1 400 dollars et que ça allait vachement me pénaliser parce que ça m'empêchait de retourner travailler, là, j'ai essayé d'appeler l'assurance. De mémoire, j'ai utilisé Skype. Skype existait encore en 2019 et ça m'a permis d'avoir un appel pas trop cher, finalement. Et là, j'ai été pris en charge par l'assurance. Alors, juste une petite rectification. Ce n'est pas l'assurance PVTiste, c'est l'assurance Globe PVT, j'imagine, qui est une assurance qui est en partenariat avec les PVTistes et qui est l'assurance ACS. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Oui, c'est un défaut de langage. Oui, je pense qu'on l'a tous. Je dis assurance des PVTistes parce que c'est Globe PVT, effectivement. Le nom est plus facile. C'est clair. Est-ce que tu te souviens si, du coup, tu avais dû avancer les frais à l'hôpital ou est-ce que c'est l'assurance qui s'occupe de tout ça ? Non. Alors, à l'hôpital, ils m'ont fait une facture que j'ai emmenée avec moi en pleurant. Vraiment. Tu regardes, tu te dis, ok, il y a une radio, 1400 dollars, ça pique. Quand j'ai eu la personne qui s'occupait de moi, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, je n'ai plus beaucoup de dollars sur mon compte australien. J'étais censé retourner travailler. J'avais vraiment trouvé avec un Allemand un contrat, je crois, deux jours plus tard, pour bosser en construction. Et en fait, je ne peux pas. Je ne peux même pas marcher. Pour l'instant, j'ai des béquilles et elle m'a dit, pas de souci, si tu as besoin. Je ne sais plus s'il y a tutoiement ou vouvoiement à ce moment-là, mais en gros, si tu as besoin, je peux te mettre en relation avec un médecin. On pourra voir si, effectivement, on peut faire autre chose, etc. Donc, prise en charge très correcte par téléphone. Moi, je lui ai dit, non, ça va, je vais juste attendre que ça guérisse. Par contre, pour le paiement, comment on fait ? Et c'est là où je lui ai dit, est-ce que vous pouvez payer directement, en tant qu'assureur, la facture ? Et la réponse a été positive. C'est l'assurance qui a directement payé. Alors, je pense que c'est quelque chose qui reste assez exceptionnel. Le montant était quand même très élevé. Mon compte en manque était très, très bas. Et c'est ce qui a fait, peut-être, que cette décision a été prise. Ok, ouais, je pense que c'est peut-être un petit peu plus facile, techniquement, de rembourser l'assuré, plutôt que d'aller directement payer un hôpital ? Surtout dans un autre pays. Parce qu'est-ce qu'à ce moment-là, on parlait même de rapatriement ? Non, je n'ai pas évoqué le sujet. Vraiment, pour moi, c'était juste une entorce. C'était une blessure de plus. J'avais joué cinq ans au rugby. Ce n'était pas très grave dans ma tête. C'était juste très, très embêtant parce que ça m'handicapait un peu, quand même. J'ai décidé de voir le bon côté des choses. Ça, c'est quelque chose que tu apprends généralement pas mal. Quand tu voyages, tu es resté positif le plus possible parce que quand tu voyages, il y a des hauts et des bas. Donc, l'idéal, c'est que les bas deviennent un peu moins bas. Donc, j'ai pris ce temps pour moi. Je n'ai pas du tout pensé à un rapatriement. Je me suis dit, dès que je peux remarcher, je vois ce qui se passe. De toute façon, mon billet est pris. Est-ce que toi, tu faisais partie de ces voyageurs avant de partir qui se disent « Les assurances, c'est que pour les autres. Moi, je n'en ai pas besoin » ou à l'inverse, toi, tu penses que c'est quelque chose qui est important ? Je ne dirais pas que je suis le genre de personne à se dire « Je n'ai pas besoin d'assurance. Je ne vais pas me blesser, tout ça, tout ça. » Non, non, au contraire. Après, ce n'est pas un truc qui va être vraiment omniprésent dans mon esprit. Je ne vais pas me dire « Il faut absolument que je m'assure. C'est grave si je me blesse, tout ça. » Non, je ne suis pas quelqu'un de très anxieux là-dessus. Mais clairement, mes expériences font que premier conseil, assure-toi, si tu voyages. Maintenant, ça fait clairement partie de ton budget voyage. Oui. Et ce n'est pas un gros budget. Vraiment, je crois que Globe PVT, c'est moins d'un euro par jour. C'est quelque chose comme 29 et quelques par mois. Pour avoir l'esprit tranquille, je dirais que c'est très correct. Est-ce que toi, tu es déjà à comparer plusieurs assurances avant de partir ? Non, pas vraiment. Comme je disais, je suis assez relax avec tout ça. Je pense que ce qui a fait que j'ai choisi Globe PVT au début, en Nouvelle-Zélande, c'était la simplicité. Puis comme je n'ai pas eu à m'en servir en Nouvelle-Zélande, j'ai continué en Australie. Parce que c'est facile. En tant que PVT, si tu as besoin de des informations sur cette assurance, tu vas juste sur le forum pvtis.net. Comme je disais, ce n'est pas très cher. Moi, les montants me paraissent suffisants si j'avais un pépin. Ça m'a rassurée à ce sujet-là. Là, clairement, j'ai l'impression que la seule fois où tu en as eu besoin, j'ai l'impression que tes deux assurances Nouvelle-Zélande, Australie, elles ont déjà été remboursées. Oui, clairement. Très clairement. Même, je pourrais prendre l'assurance pendant encore 2-3 ans. Je pense que ce serait remboursé. C'est clair. Alors, je sais que toi, tu es assez relax, mais c'est vrai qu'il est quand même recommandé de bien s'informer de ce qui est couvert et pas couvert dans son assurance. J'ai lu le contrat en diagonale, comme beaucoup de gens, mais il faut quand même savoir qu'effectivement, tu peux te faire rembourser si tu perds tes bagages. Tu peux te faire rapatrier si ton état de santé t'y contraint. Tu peux être pris en charge directement aussi par des médecins en visio. Il y a quand même plusieurs choses. C'est bien de le savoir après. Je pense qu'on est beaucoup à être un peu trop relax là-dessus. C'est l'expérience qui fait que tu auras beau dire à quelqu'un, fais attention. Moi, je te conseille de, tant que la personne n'a pas vécu le truc, elle ne se rendra pas forcément compte. Est-ce que toi, tu parles de ton assurance justement avec ton entourage avant de partir ? Est-ce qu'ils savent que tu as souscrit à une assurance qui contactait en cas de pépin ? Parce que là, tu avais la chance de pouvoir tenir debout, même si ce n'était que sur un pied, mais tu avais la possibilité de pouvoir parler. Mais si à l'inverse, je ne sais pas si tu étais inconscient pendant un petit moment, est-ce qu'une personne, même dans ton auberge ou qui voyage peut-être avec toi, est au courant peut-être des personnes à contacter, etc. Je n'avais pas forcément de gens avec moi physiquement. Non, mais c'est vrai que c'est super important. Moi, mes parents sont des gens inquiets, notamment ma mère comme beaucoup de mamans. C'est des personnes inquiètes, inquiètes de ce qu'on va faire, inquiètes de ce long voyage. La Nouvelle-Zélande, c'était le premier. J'avais peut-être 22 ans. C'est vraiment à l'autre bout de la planète. Puis tu as des démarches administratives quand même à faire. Tu arrives dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouveau système. Donc, elle avait posé des questions. Je lui avais expliqué brièvement. Je lui avais dit non, t'inquiète pas, je prends une assurance. C'est une assurance voyage. Il y a un partenariat avec les pévétistes. Donc, ça l'a beaucoup rassuré. Un peu comme moi, je pense qu'elle avait lu le contrat assez brièvement aussi pour avoir une idée globale de ce que ça pouvait comprendre. Après, pendant mon voyage, non, je n'avais pas de body auquel j'ai partagé mon assurance ou mes documents importants. Mais clairement, à ta question, je répondrais. Finalement, il y a un point important. Je dirais que ça peut être bien. Ça peut être une bonne chose d'envoyer le double de tous les documents de voyage. Donc, assurance, billet, par exemple, si tu as pris des billets retours, compte en banque, même pour s'y connecter. À quelqu'un de confiance de proche, quelqu'un qui sera capable de gérer. Donc, si c'est de l'anglais, peut-être à quelqu'un qui maîtrise l'anglais déjà. Si cette personne doit appeler la banque, ça peut aider. Un parent, c'est idéal. Après, ça peut être frère, soeur, oncle, meilleur ami. Chacun choisi. Moi, si je peux te partager du coup mon expérience, ce que je fais à chaque fois que je prends ou je souscris à une assurance, c'est que j'ai une cousine qui parle français et anglais. Donc, avant le départ, c'est ma petite routine. Elle reçoit l'email. Tu sais, c'est toujours l'email un petit peu glauque au cas où qu'il m'arrive quelque chose. Voilà toutes les informations à savoir. Et du coup, sur mon téléphone portable, parce que tu peux aussi avoir des numéros d'urgence qui sont enregistrés. Donc, c'est son numéro à elle. Et d'ailleurs, dans mon téléphone, je l'ai même enregistré sous le nom Seastar parce que déjà, je la considère comme ma soeur. Mais en plus, je me dis comme ça, les services, ils savent maintenant utiliser justement les téléphones pour trouver les numéros d'urgence. Et je me dis, en plus, s'ils voient le mot Seastar, ils comprendront que c'est quelqu'un d'important pour moi. Ils pourront la contacter. Et elle, par email, elle a toutes les informations qui me concernent. Donc voilà, ça, c'est mon petit conseil du jour pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ça, c'est un bon conseil. Avec l'âge, je t'apprends beaucoup de choses. Là, j'ai les expériences de voyage notamment. Exactement, exactement. Maintenant, dis-nous ce qui t'est arrivé quand t'es partie au Canada. C'est une histoire très drôle. Il y a deux versions à ce petit pépin. C'est assez récent, c'est arrivé il y a deux mois au final. La version officielle, c'est que je me suis blessé en marchant autour d'un lac en Alberta et je me suis ouvert le tibia droit. J'ai eu deux points de suture aux urgences de Cochrane, donc pas très loin de Calgary. Et la vraie version, c'est que je suis un homme, n'est-ce pas ? Et comme tout homme qui se respecte, je fais des choses parfois y réfléchis. Bon, j'avais quand même calculé mon coût un peu. J'ai vraiment pas eu de chance là-dessus. Je marchais, puis j'ai vu un caillou qui a attiré mon regard. Vraiment un beau caillou. Je me suis dit, il y a un fossile dedans, on va regarder, non ? Et puis je l'ai jeté par terre pour le casser. Et il a rebondi sur moi. Et c'est à ce moment-là que je m'ouvre le tibia. C'est des choses à ne pas faire, évidemment. Il existe des marteaux, des burins, des lunettes de protection. Des chaussures de sécurité. Parce que surtout, en plus, il n'y avait même pas de fossiles dedans. Oui, non, il n'y avait même pas de fossiles. Vraiment, je suis tellement déçu. Deux points de souture. T'as fait ça comment ? J'ai trouvé un fossile de dinosaure. Même pas, même pas. Vraiment, même pas. Je suis déçu. T'as été à l'hôpital. Est-ce que c'est récent ? Donc j'imagine que tu te souviens parfaitement du montant de la facture. Oui, là aussi, j'ai été assez chanceux. Le montant de la facture, c'est limité au coût de l'hôpital. Donc c'est 902,54 dollars, précisément. Ça, c'est juste parce que j'ai passé les portes et que j'ai rempli des petits papiers pour dire voilà, j'ai besoin que vous m'aidiez s'il vous plaît. Et puis le médecin a été vraiment sympa derrière. Pendant qu'il me faisait les points de suture, on discutait un peu de tout ce qui se passait au Canada actuellement, notamment les feux, les fumées. Et puis à la fin, il s'en va et me dit écoute, je te charge pas. Ah bah, monsieur, merci beaucoup. Vraiment, merci. Parce que ça peut également chiffrer énormément, même s'il passe pas longtemps sur ta blessure. Le mec a juste fait monsieur le charcutier, là, il m'a fait deux points de suture, mais ça peut coûter plusieurs centaines de dollars. Donc là-dessus, pareil, assez chanceux. Je m'estime heureux en tout cas. Mais ça reste un gros montant. Tu dis 900 dollars, donc ça fait à peu près le taux de change dollars canadiens, euros, je crois que tu dois être peut-être à... 650, je dirais, 630 peut-être. Donc c'est quasiment, ça couvre quasiment la totalité du prix de l'assurance pour deux ans de PVT, il me semble. Bah c'est ça, exactement. Je trouve que c'est important d'en prendre conscience et de mettre des chiffres justement, parce qu'en France, justement, c'est très rare qu'on voit les factures et qu'on se rende compte du coup que ça peut avoir. Donc là, on parle beaucoup de frais hospitaliers. Est-ce que toi, quand tu prends l'assurance, est-ce que tu... C'est important aussi, par exemple, la perte de bagage parce que ça peut être couvert aussi. Je sais qu'il y a aussi la responsabilité civile. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu penses ou pas vraiment ? On n'y pense pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, quand on prend une assurance voyage, on se dit, ok, si jamais perte de mobilité, si je me pète une jambe ou au ski, par exemple, ça arrive à beaucoup au Canada. Oui, et puis comme ça n'arrive qu'aux autres, on n'y pense pas. Oui, c'est ça. Toi, tu ne pourras plus dire ça maintenant. C'est bon, moi, je fais attention. Non, je ne pourrais plus. Là, du coup, par rapport au Canada, avec l'assurance, comment ça s'est passé aussi parce que tu nous parlais de Skype quand tu étais en Australie. Est-ce que là, du coup, il y a eu un changement en termes pour les contacter ? Comment tu t'y prends ? Oui, alors là, il n'y a plus Skype. Puis, les démarches parce que j'ai eu ma prise de contact quasiment tout de suite après la blessure, mais le temps qu'on me réponde, on est en juillet-août, en France, des gens prennent leurs vacances, au Canada aussi d'ailleurs, il y a forcément moins de gens pour travailler, j'imagine, donc le service était un peu plus saturé que d'habitude, donc les délais de réponse ont été un peu plus longs. Donc, j'étais sur l'île de Vancouver, je n'avais pas forcément un très bon réseau, comme je travaillais un peu pour l'hôte et qu'on visitait un peu quand on avait du temps de libre. C'est vrai que c'est des démarches qui ont traîné, donc j'ai fait tout ça par courriel. Je n'ai pas pris contact par téléphone, j'ai tout de suite envoyé mes demandes par courriel, j'ai été redirigé derrière vers la plateforme pour la demande de remboursement. Alors là, c'est en attente, comme pour l'Australie, je suis sur la fin du voyage, donc je suis un peu serré niveau budget, je n'ai pas forcément les moyens de payer l'hôpital directement. Donc, j'ai fait cette demande, après on va voir où ça nous mène pour l'instant. Ce n'est pas le cas. J'ai aussi une autre facture qui sera remboursée puisqu'elle, je l'ai payée directement, c'est le retrait des points de suture. J'ai eu une chance incroyable, la peau a poussé sur les fils, donc je n'ai pas pu retirer les points de suture moi-même. C'est 120 dollars. 120 dollars juste pour... Voilà. Ça lui a pris 1 minute 30, vraiment, avec les outils adéquats. Donc vraiment, assurez-vous, si vous voyagez, c'est important. Parce que là, pour le coup, je vais être remboursé par l'assurance. Les démarches sont déjà faites, c'est assez rapide, ça prend... Allez, si tu es rapide pour répondre à tes mails, ça va prendre quelques jours, maximum une semaine, puis après le temps de te faire rembourser peut-être 2-3 semaines. Donc voilà, prévoyez du budget, prévoyez du temps, prévoyez votre assurance, c'est important. Et je vous jure qu'on ne l'a pas payée pour qu'il nous raconte toutes ces histoires, elles sont bien réelles. Non, non, c'est bien réel, oui, oui, oui. Il y en a qui n'auront jamais besoin d'utiliser l'assurance, mais je dirais, ne prends pas le risque. De toute façon, on ne peut pas rentrer sur le territoire canadien et faire activer son PVT au poste frontière sans avoir d'assurance. Prenez-la pour 2 ans, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent. Je pense qu'on ne le dit pas assez, enfin, on le dit énormément, mais j'imagine qu'il y en a qui ne l'ont toujours pas lu, vu ou entendu. Prenez 2 ans de Globe PVT si vous voulez rester 2 ans au Canada, car la durée de votre visa sera de la même durée que votre assurance. Vous ne faites pas voir. Oui, il y en a plusieurs qui se font avoir qui vont prendre 6 mois et quand ils arrivent sur le territoire, malheureusement, on va leur donner un visa de 6 mois. Ils ne vont pas comprendre et il vaut mieux prendre 2 ans, on ne sait jamais. Peut-être que vous n'allez pas aimer rentrer au bout d'un an, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez la liberté de pouvoir décider au fil de vos envies. Petite précision. Un permis de travail canadien autorise les ressortissants étrangers à travailler au Canada, tandis qu'un visa est un document de voyage utilisé pour entrer dans le pays. Certaines nationalités, dont les Belges et les Français, sont exemptées de visa pour se rendre au Canada. Tu parlais d'une plateforme où tu fais la demande, est-ce que c'est du genre tu as des informations pour te connecter avec un mot de passe et tu peux suivre un peu l'évolution de la demande ? De mémoire, je n'ai pas mis de mot de passe. Peut-être que si. J'ai comme un doute là, mais en fait, tu as un numéro qui est relié à ta demande, puis tu vas pouvoir effectivement aller sur cette plateforme qui est celle d'ACS, déposer tes documents, formuler ta demande, expliquer ce qui s'est passé. Il y a forcément un mot de passe parce qu'il y a des informations personnelles. C'est juste que je ne me rappelle pas bien. Et puis je pense qu'effectivement derrière, tu peux voir le suivi. Je n'ai pas regardé parce que moi, j'ai des updates par email, donc je ne me suis pas embêté à retourner sur le site. C'est assez bien fait. Ils vont demander beaucoup de documents. Pareil, quand vous voyagez, en plus d'envoyer les doublons, les photos ou les PDF comme vous voulez, les scans à vos proches ou à une personne de confiance qui peut gérer si vous êtes dans l'incapacité de vous exprimer, envoyez-les à vous-même en PDF. C'est ce que j'ai fait dès le premier PVT parce que quelqu'un me l'avait conseillé et c'est vachement pratique parce que là, par exemple, on m'a demandé une copie de mon visa, on m'a demandé une copie de mon passeport, on m'a demandé plein de choses comme ça. Et finalement, ces documents-là, je les avais déjà en version numérique sur ma boîte courriel. Donc c'est plus rapide, c'est plus pratique et puis comme ça, tu as tout sous la main, tu es tranquille. D'ailleurs, un petit conseil aussi qui pourrait être pertinent, alors j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Déjà, il y a une application où tu peux directement qui est gratuite, il en existe plein, donc je vous invite vraiment à chercher l'application pour passer d'une photo à un PDF. Tu peux directement en prenant la photo, ça te transforme déjà en fichier PDF, donc ça, c'est vachement pratique. Et en plus de l'avoir dans sa boîte mail, l'avoir dans un dossier sur son téléphone, mais aussi l'avoir sur un Google Drive qui est gratuit de créer un compte sur Google et ils ont tout un système qui s'appelle un dossier Drive et d'avoir un dossier justement qui a tous ses documents. Et pareil, si c'est un courriel que tu crées juste pour ton PVT, tu vois, ça peut s'appeler Pastien PVTiste Canada, tu peux partager ces informations avec des personnes de ton entourage, des personnes de confiance bien évidemment, pour que ce soit facilement accessible et puis c'est facilement mis en format PDF. Je dis oui et je dis merci. Avec plaisir. Très bonne idée. Je reviens juste sur un truc qu'on disait tout à l'heure pour l'assurance et la durée de l'assurance. Il faut préciser aussi que si vous rentrez avant les deux ans, vous pouvez vous faire rembourser des mois non utilisés. Donc n'ayez pas peur de prendre les deux ans, vraiment. Eh bien écoute, on arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé ajouter justement pour informer la communauté qui y sont déjà parties ou qui vont partir ou qui y sont ? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter ? Je reviens sur ce que j'ai dit. Assurez-vous. Vraiment, les voyages à l'étranger, ça peut coûter très cher. On n'est pas toujours au courant de comment ça fonctionne. On ne s'attend pas forcément à des montants aussi élevés. Pour ceux qui sont curieux, en France, sur votre compte Amélie, vous pouvez regarder le détail de ce qui a été payé. Si par exemple, vous avez passé une radio ou une prise de sang ou quoi, les montants ne sont pas du tout les mêmes. Une radio là... Alors, je reviens là-dessus d'ailleurs, c'est marrant. Une radio en Australie pour un étranger, parce que moi, j'avais une colonne, en haut de la colonne, c'était marqué Overseas Visitor, quelque chose comme ça. Donc j'avais un tarif spécial étranger pour ces 1400 dollars. C'est peut-être moins cher pour les Australiens. Comme pour l'Alberta là, les 902 dollars, en fait, si tu as la Alberta Health Card, tu ne les payes pas du tout, tu rentres vraiment et c'est gratuit. On ne va pas se renseigner sur tous les coûts quand on voyage, parce que ça fait énormément d'informations, mais il faut se rendre compte de l'énormité dans certains pays de ces coûts-là. Je pense notamment aux Etats-Unis, je pense, là je vois au Canada, l'Australie, ça a été le cas aussi, mais il y a peut-être plein d'autres pays. Je sais qu'il y a beaucoup de PVTistes qui vont en Corée du Sud, au Japon, au Mexique. Si vous ne vous êtes pas renseigné sur les coûts, juste par curiosité, regardez, parce que je pense que l'assurance peut, si elle n'est pas obligatoire pour ces pays-là, ou pour d'autres, même si vous voyagez d'ailleurs en vacances, j'ai envie de dire, il vaut mieux être trop assuré que pas assez des fois. Après, il y a une différence je pense entre le voyage et les vacances, notamment sur la durée, donc généralement on a une assurance en France qui va nous couvrir pour des vacances, mais renseignez-vous. Vraiment, moi je reviens là-dessus parce que j'ai failli en payer les frais. Heureusement, finalement, que l'assurance est obligatoire. Je pense que je l'aurais prise quand même, de toute façon, mais certains ne l'auraient peut-être pas prise et tu te retrouves trop vite sous des montants à payer des montants qui sont vraiment très élevés. C'est des semaines et des semaines de salaire des fois. Là, moi, dans mon cas, ça a été des petits montants finalement, mais ceux qui restent hospitalisés parce que je prends l'exemple d'un PVTistes qui s'est fait mordre des fraises ou du raisin en Australie, s'il doit se faire hospitaliser, rester sous surveillance une nuit, là, c'est plusieurs milliers tout de suite. Ça chiffre extrêmement vite. J'ai une amie aux Etats-Unis qui n'était pas PVTistes, mais qui s'est retrouvée hospitalisée dans un hôpital et il lui est arrivé un espèce de virus. Bref, ils ont mis du temps avant de savoir ce que c'était. La facture finale était de 250 000 dollars. Oh la vache ! Eh oui ! Donc, heureusement, elle avait une assurance aussi parce qu'elle m'a dit sinon, comment tu fais pour payer ce genre de facture ? Ça se chiffre très vite même si tu penses à un rapatriement de dernière minute. Si on pense à devoir acheter un billet à l'essimple de dernière minute, c'est sûr que là, ça chiffre. Et puis, il suffit que d'ici, est-ce qu'on doit être accompagné par un docteur ? Parce que je connais aussi une personne que j'ai rencontrée récemment en Alberta qui me racontait qu'il a chopé une maladie où là, il a dû se faire accompagner par un docteur dans l'avion parce qu'il ne pensait même pas s'il allait passer le vol ou pas. Il a dû se faire rapatrier en France. Eh bien, imagine les coûts qu'il y avait derrière tout ça. Pareil, il était assuré. Donc, heureusement, tout a bien fini. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Quand on parle de voyage, on parle toujours des belles choses qu'on voit, etc., mais pas suffisamment des choses qui peuvent arriver. Et comme tu l'as dit, en plus, quand on est en voyage, on est amené à peut-être se balader autour de cailloux avec des fossiles, ce qui ne nous arrive pas forcément chez soi en France. Donc, bien penser à tout ça qu'on va être amené à faire plus de choses. Donc, forcément, on va être amené à avoir plus de risques. Absolument, ouais. Penser quand même que pour notamment deux pays, là en PVT, moi, je vois quand même un très fort risque de blessure ou de maladie. Je pense notamment à l'Australie avec tous les animaux sauvages, la flore, même la faune au final. Tu as des trucs de dingue en Australie. Puis le Canada, bah voilà, l'hiver est froid. On a eu du moins 40 à Montréal. Ça n'a pas duré bien longtemps. L'hiver a été relativement clément dans l'ensemble après, mais tu peux, voilà, te blesser, glisser. Moi, ma nana est tombée, elle a eu de la chance, elle ne s'est pas fait plus mal que ça, mais elle s'est quand même ouverte la main fâcheusement. Puis, il y a des gens qui vont se péter une jambe en allant faire du ski. Ils se disent, oh cool, il y a des montagnes. Enfin, des montagnes. Au Québec, ce n'est pas vraiment des montagnes. Il y a un grand sujet de discussion là-dessus. Il y a des petits monts. Oui, il y a des petits monts. Donc, vraiment, je n'y laisse plus avec ça, comme ils disent ici. C'est clair. Moi, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas un hiver où je ne suis pas tombée sur la neige. Enfin, où tu glisses. C'est obligatoire. Tu ne peux pas, c'est obligatoire. C'est la nature qui te bisoute. Voilà. T'es nouveau, salut. Exactement. Je voulais te voir de plus près, toi. Écoute, Bastien, merci beaucoup pour ton témoignage. Pour conclure cet épisode, même si tu nous as déjà partagé beaucoup de choses, est-ce qu'il y a une chose qui t'est arrivée pendant tes nombreux PVT qui ne te seraient certainement pas arrivés en France ? Oui, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Je ne sais pas trop quoi choisir comme anecdote, mais j'ai déjà parlé du moins 40, donc on ne va pas parler de ça, mais c'est sûr que ce n'est pas un truc que tu vois en France. C'est clair. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Je faisais du vélo en Alberta avec un local pour ceux qui sont allés dans le coin, pas loin du Lake Minewanka. Et puis, je suis passé à deux mètres d'un ours d'environ un an, mais vraiment à deux mètres. Sur le moment, j'ai juste vu sombre dans mon champ de vision, et puis j'ai comme tourné la tête, sursauté, et puis j'ai dit « Oh, un ours ! » Et « Oh, waouh ! Un ours ! » Et voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui ne me serait jamais arrivé en France. Quasi sûr. Bon ben, content que l'ours ne t'a pas attaqué et que tout va bien aujourd'hui. Non, je suis très content aussi. On n'était pas rassurés parce que comme c'était encore très, très, très jeune, on savait que la mer n'était pas loin, donc on a pris une distance. Ne soyez pas fous d'ailleurs. Si vous venez, n'essayez pas de vous approcher des animaux sauvages au Canada pour les prendre en photo. S'il vous plaît, gardez vos distances. Oui, non, c'est clair. Et puis, il faut souvent, normalement, je ne sais pas toi si vous aviez ça, mais normalement que tu sois à pied ou en vélo, il faut toujours avoir une petite clochette qui justement les alerte parce que les ours attaquent seulement s'ils ont peur. Et donc, s'ils tentent d'arriver, ils vont s'éloigner de toi et il faut toujours. Et puis même avoir le spray à ours aussi qui est très recommandé. Très bon conseil. De toute façon, franchement, je trouve que le Canada est très bon là-dessus. Dans toutes les provinces où on est allé à chaque début de randonnée, tu as des rappels de tout ça. Vraiment, prenez pas de risques. C'est juste ça. Voyager en toute sécurité. Merci beaucoup Bastien. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie. Mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles horaires curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pb10.net